C'est longtemps Par Doumé, non Par Romain qui reprend pour terminer c'est la dernière chronique de l'histoire de notre émission donc on a voulu reprendre la toute première qu'on a faite qui était le gameplay le 23 avril 2020 c'était un gameplay J'espère vraiment qu'on n'a pas déjà fait ce jeu Par Romain non j'ai vérifié on n'a pas fait donc le 23 avril 2020 je demandais pour la première fois à Romain voilà si c'était quoi la phrase qu'on avait déjà parce que tu ne me l'as même pas mis dans la relance donc oui je bousille le lancement que tu m'as fait désolé mais si vous avez aimé je ne sais pas quel jeu du coup c'est quoi la référence là vous aimerez peut-être oui mais là c'est quoi la référence si vous avez aimé Evie Reign par exemple ou si vous avez aimé The Walking Dead vous aimerez Life is Strange comme c'est bizarre merci Florent Chauvet ça me fait penser à The Doors People are Strange ça t'est pensé à The Doors la chanson de The Doors People are Strange en t'entendant vraiment là t'es on dirait que t'as mis ton micro là où il ne faut pas mais est-ce que vous m'entendez là c'est mieux beaucoup mieux ouais j'ai dit on dirait la chanson The Doors People are Strange voilà bizarre les références de bizarre les références j'allais dire les références de Sundance voilà bon Romain oui alors du coup Life is Strange donc Life is Strange c'est une licence c'est une licence maintenant parce qu'il y a plusieurs jeux qui a été créé par un studio français qui s'appelle Dontnod Entertainment qui est d'abord sorti c'est assez particulier c'était une période où c'était la mode en 2015 en saison en plusieurs épisodes avec quelques mois d'intervalle à chaque fois la première saison donc est sortie en 2015 en 5 épisodes globalement ce qu'on peut dire c'est que c'est une licence voilà qui plaît un peu à tout le monde qui a je l'ai choisi aussi parce que bon tu m'avais demandé de voilà de parler un peu d'un jeu qui pouvait être joué par les plutôt qui avait un espèce de côté girly voilà dans la première saison les deux personnages c'est des jeunes lycéennes celle qu'on voit là voilà celle de gauche celle de gauche arrive au lycée c'est une apprentie photographe pour la petite histoire c'est très très centré c'est un point commun un peu entre tous les jeux c'est très centré sur les états d'âme des personnages en l'occurrence des deux personnages principaux sur leurs états d'âme sur leurs relations d'ailleurs voilà comme c'est comme c'est des jeux à choix par exemple elles peuvent avoir ou pas un petit flirt voilà enfin c'est assez assez progressiste comme dans le discours selon selon si vous êtes doué pour pécho comme Marc ou si vous êtes irrécupérable comme Shelby c'est ou moi mais c'est du coup c'est un jeu à choix alors bon c'est pas encore très clair donc comment ça se joue ça se joue c'est un jeu très narratif chacun des choix aura un impact en tout cas c'est comme ça que c'est vendu sur la fin de l'aventure donc à chaque fois la particularité de cette licence là c'est qu'à chaque fois les personnages on développe une intrigue on développe une intrigue autour du personnage principal qui a à chaque fois un pouvoir particulier d'accord dans le premier donc l'héroïne qui est je l'ai dit une étudiante en photographie qui s'appelle Max découvre qu'elle peut remonter le temps comme dans l'effet papillon par exemple pour ceux qui connaissent dans le 2 c'est le petit frère du personnage principal qui hérite d'un don de qui est de télékinésie et dans le dernier en date qui s'appelle True Colors qui est sorti pour une fois en format non épisodique donc le jeu complet il y a 2 ans en 2021 l'héroïne principale Alex a un pouvoir d'empathie psychique donc elle est capable de manipuler les émotions des gens toujours avec des choix évidemment toujours avec un côté un peu girl power parce que le côté jeune ado rebelle pas toujours à droit mais bon voilà le côté un peu pas très bien dans ses baskets un peu rébellion et très présent centré sur les sentiments du personnage il y a aussi un côté un peu soap un peu voilà un peu feu de l'amour dans l'infini ça se joue ça se joue un peu comme on met une comédie romantique donc ça se joue sans trop de prise de tête il n'y a pas énormément d'interactions il y en a quelques-unes mais c'est surtout basé sur les choix il paraît d'après ce que j'ai appris de la communauté il paraît que ça se joue beaucoup en couple aussi voilà il y a pas mal de résonance avec des thèmes assez modernes dans ces jeux-là on parle du racisme on parle de manière assez frontale d'ailleurs de l'individualisme on parle de la sexualité aussi c'est une ambiance très fine de scène c'est pour ça que je parlais de ça à Joy tout à l'heure voilà c'est un peu très mélancolique avec des musiques des musiques un peu indées douces assez reposantes voilà on peut faire un parallèle on peut dire c'est un peu comme un stage de yoga pour Joy sauf que ici c'est sans tantrisme mais avec le chaman ça a quand même à dire que je ne fais pas de centrisme avec le chaman si si bon en tout cas voilà c'est assez chill assez tranquille c'est un jeu où on se laisse porter tu nous as dit qu'il y en avait quand même plusieurs mais lequel est le mieux du coup ? alors perso mon préféré c'est le premier le tout premier celui que vous voyez à l'image pour ses personnages pour plein de trucs ce jeu là a eu droit l'année dernière à une version un peu remaster pas un remake mais une version un peu améliorée il est dispo à peu près partout si ça vous intéresse donc sur Playstation sur Xbox sur PC sur Switch il est même dispo sur téléphone mobile sur 2,4,3,10 sur téléphone portatif c'est assez régulièrement en solde on peut trouver le dernier à peu près environ 20 balles à la FNAC c'est une assez bonne porte d'entrée c'est une licence sympa pour qui veut découvrir les jeux narratifs à choix donc il y a eu toute une mode pendant quelques années de ces jeux là j'en ai cité quelques-uns les jeux Telltale par exemple The Walking Dead les jeux Quantic Dream Heavy Rain Detroit qui ont des arborescences bien plus complexes dans les choix que tu peux faire voilà donc ça se suit pour finir ça se suit comme une bonne série pour ados c'est globalement mieux que la plupart de celles qui sortent sur Netflix d'ailleurs et rien que pour ça ça vaut le coup de s'y pencher merci Romain je tiens à signaler que Romain qui se faisait l'avocat de la cause féministe tout à l'heure et de rappeler des chiffres je lui demande de me trouver un jeu girly il me trouve quelque chose qui ressemble à une comédie romantique une série ados et où il faut le but c'est de pécho des mecs non pas du tout j'ai dit elles peuvent se pécho toutes les deux elles peuvent ou elles peuvent ne pas du tout c'est vous qui décidez c'est un peu comme dans les Sims je t'embête là il parle je t'embête très bien merci est-ce que vous les filles ça vous tente ? moi quand il attend Sundance déjà un petit peu parce que Sundance c'est un peu mon film de l'année que j'ai été voir trop quatre fois déjà oui oui non écoute j'aime bien j'aime bien l'ambiance oui autant je joue à à des jeux comme comme Call of toi t'aime Call of vrai non ? wow Joy elle aime Call of faut le savoir c'est un multi sur Modern Warfare je fais ce que je peux je fais ce que je peux j'ai quand même du mal à viser sur Call of Duty je suis quand même à le dire c'est quand même complexe non mais autant voilà je joue à Street Fighter j'étais une adepte je l'étais à voilà quand elle le perd elle propose un amendement exactement c'est elle qui a proposé à ce que Mario Kart et Street Fighter soient obligatoires au collège exactement et qu'ils soient comptés au bac à la place des maths très belle proposition vous savez qu'on jouait j'avais un pote qui avait installé Allo sur le réseau du lycée et donc on jouait Allo Allo 3 Allo 2 non mais Allo quoi ouais Allo Allo Allo